bonjour et bienvenue nous allons voir ensemble comment installer un serveur citrix ps 4.5 alors la première étape a consisté à aller sur le cd d'installation à faire un clic droit sur le lecteur cd et on va cliquer sur ouvrir et puis on va lancer drive remap et on va réaffecter les lettres pour libérer la lettre système qui est actuellement c'est et puis on va la passer en eu et puis les autres lettres en suivre des va devenir v et on va cliquer on est pas là dessus sur ok avec une petite note au passage à savoir que ici on peut sélectionner une lettre ce n'est pas grisé parce que au préalable j'ai passé le service pack 2 à savoir qu'au départ je n'avais passé aucun service pack et s'il ne m'était pas possible de choisir une lettre de destination ça ne fonctionnait pas on va redémarrer le serveur redémarrer on va passer à l'étape suivante on va faire démarrer panneau de configuration ajout suppression de programme et puis on va aller dans les composants windows et on va retirer la configuration renforcée au niveau de la sécurité de internet explorer et on va retirer ça voilà on va maintenant installé terminal serveur ici présent on va cliquer sur suivant on va sélectionner sécurité totale et puis dans le cadre de cette présentation on va prendre un serveur de licence qui ne fonctionnera que pour 120 jours et on va cliquer sur suivant on va prendre un mode de licence par utilisateur on va cliquer sur suivant et on va cliquer sur terminé et on redémarre on va lancer l'installation de présentation de serveur on va donc sélectionner installation des produits et mise à jour et puis on va prendre présentation serveur 4.5 on va accepter le contrat de licence on va descendre en bas on va cliquer sur suivant on nous indique que trois composants au préalable vont être installés on va cliquer sur suivant ici le plus important sera donc de choisir présentation serveur et puis il y aura les deux consoles de gestion qui sont associés et la documentation on peut les garder et le service de licence lui a été installé au préalable donc pas besoin de l'installer deux fois il a débit sur un autre serveur donc là on confirme qu'on n'a pas besoin du serveur de licence il est déjà présent et on passe à la suite on va passer à la partie installation des consoles on clique sur terminé on passe à la suite on clique sur terminé on passe à la suite par rapport à sa licence on choisit son édition donc on a ici un récapitulatif sommaire des différentes versions ici on va décocher l'agent Programme Neighborhood et puis Programme Neighborhood ce sont des composants qui sont plus destinés à la partie cliente nous ce qui nous intéresse ce sont les parties serveurs donc avec le load manager pour la répertition de charge que l'on a parce qu'on est en avec le type de licence qui va bien et puis la console de gestion on est dans le cadre d'une toute première installation donc on va créer notre batterie on va lui donner un nom alors ici on a le choix pour l'hébergement des données entre une base de données access ou une base sql serveur on va pour la démonstration prendre une base access mais idéalement il faudrait basculer sur un serveur sql le compte par défaut qui pourra dans un premier temps gérer la plateforme citrix c'est notre compte actuellement on est bien logé sous Administrator on pourra par la suite ajouter d'autres personnes ici on peut laisser le cryptage IMA par défaut sachant que par la suite on peut le renforcer ici on va indiquer le nom du serveur citrix existant serve de licence citrix existant on va forcer l'affichage d'une fenêtre qui demande l'autorisation à l'utilisateur qu'on veut prendre la main sur la session de travail citrix d'un utilisateur on va cliquer sur suivant pour le port xml de citrix on va laisser le port 80 par défaut ici pour les personnes qui pourront se connecter au serveur citrix on va non pas autoriser tout le monde on va par la suite nous mêmes créer un groupe dans lequel on ajoutera nominativement les personnes qui pourront se connecter au serveur et puis on va laisser la création des utilisateurs anonyme se faire on clique sur suivant et on termine On... Merci. On arrive à la partie de l'installation des consoles. On peut laisser le programme, enfin le chemin d'installation par défaut. Et on redémarre le système.